bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où actuellement une fois de plus nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite ici nous allons parler du monde de la médecine c'est à dire les démons dans la médecine vous savez que depuis que le monde existe il ya beaucoup de civilisations beaucoup de royaumes de dynastie qui ont qui ont eu affaire à la médecine c'est à dire aux pratiquants aux guérisseurs en fonction de l'époque dont on peut les appeler des gangas des mongangas des guérisseurs des féticheurs des docteurs il y aura beaucoup de noms beaucoup de titres en fonction par rapport au domaine de la médecine mais ici on va pas parler de la médecine simple nous allons entrer derrière derrière la médecine même qu'est ce qui se cache derrière vous savez que dans partout dans le monde quand vous allez dans ce qu'on appelle les hôpitaux les pharmacies ou les ambulances il ya des des dessins qu'on essaye de montrer du symbole pharmaceutique il ya plusieurs symbole pharmaceutique il ya la croix où il ya ça va symboliser la croix d'autres vont symboliser un bâton avec un serpent autour et d'autres ça va être une coupe avec aussi un serpent qui crache on va dire d'autres diront que le serpent entre de boire entre de boire la coupe c'est à dire dans la coupe mais j'avais déjà démontré c'était quoi ce symbole bon toujours est il qui a plusieurs symboles qui parlent de de la médecine par rapport au dessin aux illustrations mais pour cela on va entrer plus en profondeur pour vous dévoiler le mécanisme vibratoire qui se dissimule derrière pour cela on va aller dans la démonologie vous voyez le livre interdit de la science du démon c'est le livre qui expose le secret les plans même de satan le monde occulte des sorciers des magiciens des pratiquants des sciences occultes des démons qui vous donne même l'origine aussi des démons aussi dans calatambale et donc le livre de la vérité c'est d'avis bibelles donc comme je dis la démonologie vous dévoile en profondeur tout ce qui se passe dans le monde occulte comment les démons opèrent comment les démons agissent dans le quotidien ici on vous parle les différentes espèces catégories de démons bref c'est un puissant livre qui dénonce vraiment des choses qui se passent dans le monde occulte et satan n'aime pas ce livre le démon les pratiquants des sciences occultes même le démon y avait et le démon mutelais alias jésus n'aime pas ce livre c'est un livre qui expose et claire dévoile le secret donc pour cela on va aller dans la démonologie chapitre 1 verset 282 je répète dans la démonologie chapitre 1 verset 282 il est dit ici les démons sont aussi responsables de plusieurs maladies virgule épidémie et virus dans le visible donc dans la démonologie chapitre 1 verset 282 on vous apprend que les démons parce que les démons c'est quoi parce que beaucoup de personnes confondent ne savent pas réellement c'est quoi véritablement les démons les ce qu'on appelle l'église catholique donc communément appelé les les catholiques au vatican là bas ils vont vous expliquer que le démon que les démons en fait c'était des anges au service de yavin adonai je va et lohim l'éternel à un moment ils ont chuté ils sont devenus des démons en gros pour eux ils disent que les anges déchus ce sont des démons non les anges déchus ne sont pas des démons les anges déchus sont les géniteurs en gros une partie d'anges déchus du troisième ordre sont les géniteurs des démons des démons de différentes espèces races et puissances mais ici on va pas parler d'hierarchie des démons c'est à dire le monde même des démons on va vous dévoiler ce qui se cache derrière la médecine occulte parce qu'il y a deux sortes il y a plusieurs sortes de médecines il y a la médecine qui bon il y a plusieurs sortes de médecins il y a des médecins qui font réellement un bon travail qui soignent véritablement on va aussi vous expliquer si l'on va le permettre est-ce que les médecins tous les médicaments que les médecins ont est-ce que ces médicaments soignent réellement toutes formes et sortes de maladies ou bien est-ce que si tu as les maux de tête et qu'on va tu vas à la pharmacie tu vas voir un médecin tu dis que peut-être tu as mal tu as les maux de tête ou bien tu as mal au ventre tu as mal quelque part il va te donner un médicament il va te dire peut-être prends ça le matin à midi le soir et plus tard quelques jours après tu vas être guéri est-ce que ce médicament tu as seul à servir à te soigner véritablement donc pour cela comme je dis dans la démonologie on vous apprend que les démons aussi sont responsables de plusieurs maladies épidémies et virus dans le visible non c'est à dire dans le monde actuel vous savez que quand vous parcourez le continent que ce soit bien aimé ou assez vous parcourez aussi les autres pays dans le monde vous allez voir qu'il existe différentes formes et sortes de maladies bizarres il y a des gens qui ont on va dire ils appellent ça la maladie des arbres où on vous dit que il y a les écorces qui poussent sur des personnes ils ont des peaux comme les écorces d'arbre et d'autres aussi sont nés ils sont mal formés ils ont plusieurs sortes de maladies ces maladies là viennent d'où exactement ici on va vous dévoiler le secret dans somme 91 verset 3 il est dit ici dans sommes dans le dans bibel dans somme 91 verset 3 on vous apprend que car c'est un mouta te dit qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste donc vous comprenez que il existe plusieurs maladies de même que derrière ces maladies aussi se dissimulent plusieurs espèces et catégories de démons mais toutes les maladies qui existent ne sont pas forcément mystiques toutes les maladies qui existent ne sont pas forcément ne viennent pas seulement ou n'émanent pas simplement du monde occulte c'est-à-dire des démons il y a aussi des maladies que les entités du grand corps des choses peuvent affliger il y a aussi des maladies que toi même c'est-à-dire par rapport à ta négligence manque d'hygiène tu peux tu peux infecté par cette maladie mais c'est quoi réellement la maladie quelle est l'origine même de la maladie dans somme 91 maintenant dans le verset 5 on vous dit ici tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit vigueille ni le démon de l'épidémie qui volent le jour qui volent le jour vous savez qu'en france à une époque il y a eu la peste qui a ravagé la france il y avait beaucoup de gens pas seulement en france il y avait en europe l'europe il y avait de la peste dans certains pays dont on va pas du cholera d'auto et les épidémies les virus instituts il y a aussi des virus des maladies comme le coronavirus c'est quoi le coronavirus le coronavirus vous savez que derrière le coronavirus il ya beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos qui ont fait des débats dans des blogs instituts qui ont d'autres vont parler le complot le vont parler la théorie du complot ainsi de suite d'autres diront que non ce sont des choses le coronavirus ça vient vraiment de des animaux ainsi de suite j'avais démontré déjà c'était quoi l'origine du coronavirus et cette vidéo a marqué beaucoup de personnes et youtube facebook ont même supprimé cette vidéo parce que cette vidéo dérangeait énormément ils ont supprimé plusieurs de ces vidéos bon ici dans somme 91 verset 5 il est dit si tu ne craindras ni les terres des démons vampires de la nuit ni les démons de l'épidémie qui volent le cédalie du jour vous comprenez que dans l'ancien temps beaucoup de prophètes beaucoup d'initiés des patriotes des matriaches ont eu affaire à à plusieurs démons à plusieurs cas de maladies dont que les initiés ont combattu non pas que ces maladies saisissaient les initiés mais plusieurs initiés à leur époque ont eu affaire à ces genres de démons ont eu à combattre spirituellement y compris même le dior qui savait c'est d'un dior qui savait qui est le vrai christ noir donc pour on va aller dans coudoumanet chapitre 22 verset 8 à 11 à 12 il est dit donc coudoumanet 22 verset 8 à 12 en partant de ce lieu avec ses disciples il se rendit à la maison de dalé pendant la nuit c'est qui dalé dalé c'est ce qu'on va appeler pierre pétro képha donc dior qui savait qui est le vrai christ va se rendre pendant la nuit pendant la nuit chez la belle-mère de dalé c'est-à-dire dans la maison de dalé et là-bas il va rencontrer sa belle-mère écoutez attentivement la belle-mère de dalé avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur donc on va demander à john qui savait qui est le vrai christ d'intervenir à la faveur de la belle-mère de pierre elle avait une forte fièvre mais cette fièvre là n'était pas une fièvre ordinaire c'était une fièvre qui vient du monde occulte d'un démon de la fièvre est ce que vous saisissez c'était le démon de la fièvre l'esprit de la fièvre qui a contaminé qui a touché mystiquement la belle-mère de pierre de dalé de képha de pétro donc on nous demande à john qui savait d'intervenir à sa faveur parce que pourquoi personne en ce moment ne pouvait guérir cette femme cette pauvre femme et cette femme a un nom mais sauf que dans les bibliothèques classiques on vous donne pas réellement son nom mais son nom l'histoire de cette femme est connue dans le livre mystérieux donc la face cachée de bibel mais néanmoins la belle-mère de pierre dans de dalé avait une forte fièvre et on lui demanda c'est-à-dire à john qui savait d'intervenir en sa faveur c'est-à-dire qu'aucun médecin aucune personne aucun féticheur ou peu importe à cette époque là n'a réussi nous pouvons guérir la belle-mère de pierre parce que eux savaient que c'était quelque chose de mystique c'était quelque chose de pas naturel exactement comme on voit en afrique où quelqu'un va voir son ventre va soudainement gonfler 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 et on l'amène à l'hôpital et à l'hôpital ils vont faire la radio escalaire et ainsi de suite désormais le médecin va tout simplement dire qu'il ne trouve rien donc amener cette personne au village afin qu'on puisse le présenter on va dire que ce soit les féticheurs ceux qui font les plantes médicinales ainsi de suite parce que le médecin ne trouve pas donc ce n'est pas à son niveau c'est en cela où il va s'enlever la main et envoyer ce malade ailleurs fait d'autres formes de médecin vous voyez et c'est là on va vous expliquer ces choses là pourquoi un médecin quelqu'un qui a fait les études parce qu'un docteur en médecine c'est quelqu'un qui a poussé les études pour porter le titre de docteur en médecine on lui ramène un patient il fait des examens il fait des examens approfondis mais il ne trouve pas et pourtant il se dit qu'il connaît cette maladie mais il les a mis il dit mais c'est bizarre je n'arrive pas à trouver et pourtant cette maladie pendant mon initiation on nous a appris que quand le ventre fait ceci quand ça gomme de telle façon quand ça fait tel genre de bruit normalement doit le soigner de telle façon donc les médicaments ne fonctionnent pas donc le médecin ne sait plus quoi faire donc il se dit en lui-même donc vous allez comprendre qu'en ce moment le médecin va parler mais il va parler comment c'est l'esprit du médecin qui va inspirer la conscience semi-astrale et semi-visible du médecin pour dire aller l'envoyer au village rencontrer d'autres médecins mais qui n'ont pas été initiés comme nous ces médecins qu'on va retrouver dans le village qu'on va appeler munganga ou bien des féticheurs ainsi de suite des guérisseurs parce qu'il y a des bons et des mauvais bon je ne dis pas qu'il y a des bons et des mauvais sorciers ce n'est pas ce que je dis je dis des guérisseurs guérisseurs n'est pas forcément synonyme de mauvais guérisseurs c'est parce que tu as appris comment on travaille sur les plantes peut-être plantes si on écrase si on fait de la poudre tu vas absorber cela ça peut guérir là c'est la science de on va dire des plantes ainsi de suite mais le médecin l'esprit du médecin va l'envoyer d'aller voir d'autres formes de médecins un médecin comme je dis qui n'a pas été initié dans la fac où il était qui n'a pas était initié dans la même école initiatique de la médecine parce que l'esprit de ce médecin saura c'est je dis bien par rapport à l'Afrique parce que l'esprit de ce médecin il saura aussi que cet homme là peut guérir cette maladie parce que cette maladie est mystique dans lui celui qu'on a initié sous les arbres celui qu'on a initié dans la forêt on l'a enseigné comment se débarrasser de ce mal là on l'a enseigné qu'on l'a initié, intronisé on l'a fait voir que derrière cette maladie il y a un esprit il y a quelque chose que le scanner n'arrive pas à voir mais ce guérisseur qu'on envoie selon ce que le médecin dit son esprit il peut avoir les yeux de son esprit c'est-à-dire dans une vision voir ce que la radio, le scanner n'arrive pas à voir, à pénétrer c'est en cela où on va en voyer et c'est ce qui s'est passé ici dans Koudoumanè chapitre 22 verset 8 à 12 où on vous dit pendant et partant de ce lieu avec ses disciples il se rendit à la maison de Dalé pendant la nuit la mère de Dalé la belle mère de Dalé avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur parce qu'ils ont su qu'il était Dieu qui s'amène quand ils ont su ils savaient qu'il avait certaines facultés que les autres médecins les autres on va dire les guérisseurs n'avaient pas donc ils ont reconnu en Dieu qui s'amène que c'était quelqu'un de différent c'était un véritable doctor donc c'est quelqu'un qui maîtrisait le monde occulte c'est quelqu'un qui avait des facultés qui connaissaient ce qui se passe derrière le monde occulte derrière chaque maladie mystique donc ces gens-là ont compris que la belle mère de Dalé avait une maladie mystique c'était quelque chose qu'il avait saisi mystiquement ils ont vu qu'il y avait un docteur spirituel qui était là c'est en cela où on demande à Dieu qui s'amène d'intervenir à sa faveur alors debout alors debout auprès d'elle il commanda c'est-à-dire Dieu qui s'amène il n'a pas pris des écorces il n'a pas pris des arbres il n'a pas pris des feuilles de plantes ou de l'ençon il n'a pas fait des rituels bizarres pour pouvoir guérir cette femme-là on vous dit juste alors debout auprès d'elle il c'est-à-dire Dieu qui s'amène commanda à l'esprit de fièvre commanda à l'esprit au démon de fièvre et la fièvre la quitta c'est-à-dire le démon qui est là comme je l'ai dit il y a plusieurs espèces et styles de démon il y a le démon de la contagion il y a le démon de l'épidémie il y a le démon de la fièvre il y a le démon du cholera bref ainsi de suite maintenant si tu as un cholera si tu as la fièvre ça ne veut pas forcément dire que c'est une fièvre qui est issue du démon parce qu'une fièvre qu'on peut guérir que le médecin que tu vas chercher une maladie pas une maladie tu vas chercher un médicament à la pharmacie et la fièvre réussit à partir ce n'est pas d'une fièvre mystique les fièvres mystiques ou bien les maladies mystiques qu'on peut envoyer aux hommes qui vont toucher des personnes tu ne peux pas guérir cette maladie dans un hôpital ou dans un laboratoire peu importe le niveau d'initiation des médecins de ce monde vous comprenez c'est pour ça qu'il y a même les grands présidents il y a même certains grands présidents même en Afrique partout vous allez voir qu'ils sont malades ils ont une maladie qui traîne depuis des années et des années avec tout l'argent qu'ils ont ils vont aller voir des grands médecins ils vont aller voir toutes sortes de de pratiquants et de suite ils ne pourront pas le guérir parce que cette maladie deux fois peut être mystique cette maladie peut être mystique c'est-à-dire que le président il va partir et deux fois si elle n'est pas mystique parce que le grand homme des choses a décidé que cet homme va partir par cette maladie est-ce que vous comprenez donc on vous apprend ici que Jokisabé maintenant il va commander parce qu'il a le pouvoir sur ce démon-là sur tous les démons de fier à aucun moment quand vous lisez on vous a dit que Jokisabé a été malade donc on vous dit ici que l'esprit de la fièvre dans le démon de la fièvre et la fièvre a quitté cette femme a quitté la belle-mère de Dalé elle se leva aussitôt elle servit à manger et à boire la question est de savoir pourquoi la belle-mère de Dalé vivait où était chez Dalé elle n'avait pas de maison elle n'avait pas un mari pourquoi elle vivait chez son beau-fils pourquoi elle vivait chez son beau-fils durant cette nuit tous ceux connus qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amènent ils guérit chacun d'eux en imposant spirituellement les mains sur eux et même et même et même des démons sortirent de beaucoup d'entre eux en criant et même des démons ça veut dire quoi donc premièrement on vous dit ici dans le verset 10 que durant cette nuit tous ceux connus qui avaient des malades on n'a pas dit tous ceux connus qui étaient possédés pas des démons de fièvre pas des démons de contagion pas des démons divers non tous ceux qui connus qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amènent ils guérit chacun d'eux en imposant spirituellement les mains sur eux il n'y a point ici et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant ça veut dire qu'il y avait certains qu'il y avait c'est pour ça qu'on dit certains de beaucoup d'entre eux parce que premièrement on vous dit ici qu'il les a tous guéris vous voyez il guérit chacun d'eux donc de tous ceux qu'on a ramené à Dieu qui s'amènent maintenant il y en avait qui étaient on va dire qui étaient sous l'influence des démons et d'autres pas donc il y avait des malades qui avaient été malades par rapport on ne va pas dire maladie naturelle mais on sait que la maladie même c'est le résultat c'est le fruit de la faute c'est le fruit de la chute et aussi il peut y avoir la négligence l'hygiène et ainsi de suite tu peux ouvrir des portes et puis tu es saisi par telle maladie la contamination ça peut être héréditaire ainsi de suite mais il y avait deux groupes de personnes il y avait ceux qui étaient tu peux avoir une fièvre qu'on peut soigner facilement mais qui dure néanmoins tu peux avoir telle maladie des gros boutons sortent sur toi on ne sait pas il y a le plus et ainsi de suite mais on n'arrive pas vraiment à guérir ça parce que certains médecins à cette époque à une époque ne pouvaient pas avoir la science pour pouvoir soigner ce genre de maladie donc on ramène ces personnes à Jokissabé il guérit ces personnes et même ceux vous voyez et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant donc d'autres qui avaient des maladies des démons de fièvre des démons ça peut être des démons de fièvre de contagion de différentes espèces de démons donc il y a deux maladies il les a tous guérés maintenant on va aller dans la démonologie chapitre 1 verset 283 à 288 mais avant cela vous devez comprendre ici que ce qu'on appelle les maladies la maladie vient comment ? la maladie avant la chute il n'y avait pas de maladie la maladie vient de la chute la maladie vient de la faiblesse la maladie s'attaque chaque personne en fonction de la porte que la personne ouvre je répète la maladie va saisir chaque personne en fonction de la porte que chacun va ouvrir en fonction de la porte que chacun ouvre ça peut être tu as constamment les maux de tête on va aller vérifier on ne trouve rien d'autres tu as constamment mal au ventre exactement comme dans les bibliothèques classiques en parlant de Paul Paul il dit à Timothée ne continue pas à boire que de l'eau fais du genre d'un peu de vin pour les maux de ton estomac mais Paul ne pouvait pas le guérir ne pouvait pas prier pour qu'il soit guéri dans les bibliothèques classiques point d'interrogation donc comme je l'ai dit il existe différentes formes et sortes de maladies un seul homme ne peut pas avoir toutes les maladies qui existent dans le monde il y a d'autres tu ne saisis pas telle maladie cette maladie ne pourra pas saisir l'autre en fonction de la nature de chacun et de la porte ouverte de tout un chacun donc dans la démonologie chapitre 1 verset 283 288 il est dit ici de nos jours les démons infligent toujours mystiquement des maladies des épidémies et des virus on va prendre le cas des Indes c'est-à-dire en Inde vous voyez en Inde là-bas là ils croient à plusieurs divinités donc Brahma Vishnu Kalish comme ils s'appellent Ganesh et ainsi de suite il y a plusieurs divinités en Inde et les hindous croient réellement à plusieurs divinités en fait si vous voulez savoir c'est une seule divinité en gros un démon qui a plusieurs avatars en fait ses avatars c'est tous ses compagnons mais dans la religion hindoue ils pensent que c'est Brahma qui est le dieu unique et c'est les autres qui sont ses manifestations ses avatars donc il va se manifester là en tant que Shiva en tant que Kali en tant que Vishnu ainsi de suite non donc vous comprenez qu'il existe plusieurs sortes de maladies bizarres en Inde des malformations quelqu'un va naître avec presque deux têtes dont on va appeler ça ce sont les Siamois ainsi de suite bref on sait n'à moins que il pouvait avoir deux êtres qui pouvaient se manifester mais le résultat il y a eu ça s'est collé donc au moment de se séparer c'était trop tard et c'est là où des fois les Siamois vont sortir et ainsi de suite mais en Inde vous allez comprendre on voit qu'il y a beaucoup de maladies qui sont mystiques par rapport à la vénération des démons qui sont derrière donc les démons qui vont vénérer en pensant que ce sont des divinités des dieux vont les frapper de maladies on va les posséder les femmes seront possédées mystiquement c'est pour ça que l'homme peut être en bonne santé il va avoir des rapports avec sa femme parce qu'ils sont dans l'idolâtrie extrême quand l'enfant va sortir l'enfant va être bizarre l'enfant va être malformé il va avoir des malformations bizarres et on pourra ramener l'enfant dans n'importe quel voie n'importe quel médecin on ne pourra pas guérir cet enfant parce que c'est une maladie mystique de même que comme j'ai dit il y a des gens dont on les appelle des loups-garous dont les poils apparaissent partout sur le visage partout sur tout le corps il est velu velu plutôt sur tout le visage et pourtant logiquement tu ne dois pas avoir les poils ici logiquement vu que l'homme a été conçu pour ne pas avoir les poils devant dans certains endroits et d'autres auront ils appellent ça la maladie des arbres dans des écorces vous allez voir la peau de quelqu'un même les pieds comme si t'ont des troncs d'arbres qui sont en train de pousser les troncs d'arbres sont en train de pousser vous allez voir d'autres c'est des gros gros abcès des choses vraiment quand tu vois la personne tu as pitié de la personne ils vont faire toutes sortes d'opérations ils vont l'amener d'analyse ils ne vont rien trouver parce que ces gens sont sous l'emprise occulte il n'y a pas seulement en Inde un peu partout il y a des gens qui ont quand on dit la maladie mentale vous pensez que la maladie mentale c'est quoi ? vous pensez que ça se déclenche comment ? c'est en cela où on vous dit que les démons frappent encore jusqu'à nos jours il y a des gens qui vont trimballer des maladies pendant des années des années des années des années ils vont faire des radios ils vont faire des scanners ainsi de suite on va rien trouver en gros les médecins ne trouveront pas et de fois c'est pas parce que le médecin ne trouve pas que forcément c'est une maladie mystique occulte parce que tous les médecins n'ont pas reçu la même initiation en fonction des pays en fonction de l'époque ça veut dire que tu peux avoir telle maladie un médecin tu ramènes chez un médecin peut-être on va prendre l'exemple en France le médecin qui est en France qui est réputé dans son domaine il va faire des analyses plusieurs analyses il ne va pas trouver et il ne trouve pas lui son domaine s'arrête là sa connaissance s'arrête là son initiation s'arrête là il ne trouve pas on va prendre le même le même patient on la voit peut-être en Allemagne et en Allemagne là-bas il y a un médecin aussi qui est réputé dans ce même domaine et lui il arrive à trouver parce que son initiation était approfondie c'est pour cela qu'il y a deux fois des gens qui ont des maladies on les amène dans certains hôpitaux et ils meurent parce que les médecins ne sont pas qualifiés ils sont négligents ils n'ont pas poussé dans ça peut aussi arriver qu'ils n'ont pas les outils et ainsi de suite mais il y a aussi beaucoup de négligence le manque de connaissances et les démons savent ça ils jouent de ça et certains présidents en Afrique aussi ils comprennent cela c'est pour ça que certains présidents quand ils sont malades qu'est-ce qu'ils font ils prennent les avions évacuation sanitaire ils vont à l'étranger ils vont se faire soigner là-bas et pourtant il y a les médecins dans leur propre pays parce qu'ils ont peur ils n'ont pas confiance à les médecins ils se disent bon c'est eux ils n'arrivent pas bien à raisonner forcément les compatriotes aussi n'arrivent pas à raisonner ils pouvaient plutôt aller ailleurs se soigner ailleurs mais on vous apprend que ces démons qui sont responsables de la plupart des maladies épidémies et virus sont également derrière une grande société sécrète ce que je venais de dire c'était l'introduction maintenant on va entrer dans le monde même de la médecine occulte donc le démon dérait la médecine ce que je venais de dire comme je l'ai dit c'était l'introduction c'était les différentes branches c'était pour vous apprêter à entrer maintenant dans le vif du sujet dans la démonologie chapitre 1 verset 285 verset 284 il est dit ici ces démons qui sont responsables de la plupart des maladies virgule épidémies épidémies et virus sont également derrière une grande société sécrète donc il y a une grande société sécrète qui est dans le monde il y a des gens dans les laboratoires qui vont faire des virus qui vont faire des expériences ils vont aller en Afrique ils vont aller en Asie ils vont aller dans plusieurs pays envoyer des virus testés sur la population et c'est là où il y aura des pandémies des virus des épidémies et ainsi de suite et derrière ils vont venir comme des sauveurs pour pouvoir soigner des gens avec des médicaments avec des vaccins et ainsi de suite pour pouvoir encore plus s'enrichir parce que ces démons de la médecine travaillent beaucoup avec les démons les démons de la richesse visible on va vous expliquer cela cette société secrète occulte est intérieure à 1948 parce qu'on vous apprend quand vous allez sur Google que le truc pharmaceutique ou pas pharmaceutique le truc de médecine c'était en 1948 mais la vraie société secrète c'est intérieure c'est-à-dire c'est plus avant très 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 éloigné de 1948 date de l'instauration donc réinstauration renouvellement officiel de l'Organisation Mondiale de la Santé donc on vous apprend que l'Organisation Mondiale de la Santé c'est en 1948 selon en fonction des liens où vous allez taper mais cette société secrète existait déjà donc qu'est-ce qui s'est passé en 1948 où on vous dit date par rapport de l'instauration de l'Organisation Mondiale de la Santé non ce n'est pas la date de l'instauration c'est plutôt de la réinstauration renouvellement officiel c'est-à-dire c'est quelque chose qui existait déjà c'est dans les sociétés secrètes où on va apprendre des gens dont les médecins maintenant quand ils vont faire les études c'est par rapport à l'initiation et pendant leur initiation on va les apprendre certaines choses et au bout pour avoir le diplôme pour sortir et grader ils vont formuler des incantations c'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate c'est ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate et maintenant qui est Hippocrate Hippocrate lui-même ce serment-là c'est plus ancien encore qu'Hippocrate Hippocrate même donc pour cela l'origine de cette société secrète est occulte et fut bâtie mystiquement par le biais c'est-à-dire intermédiaire d'un nécromancien d'un nécromancien c'est quoi un nécromancien ? c'est Mouta Mpepebedinge et un nécromancien c'est Mouta Mpepebedinge nécromancien c'est ceux qui sont possédés en gros ce qu'on appelle la cohabitation occulte c'est pas des démoniaques mais c'est quelqu'un qui a quand même ses facultés qui a été initié par pour voir son génie pour voir son guide et son guide maintenant c'est un démon reptilien dans le démon piton ce sont les démons pitons et quand le démon piton entre en toi il habite en toi il va te faire voir des choses il peut te faire voir des visions il peut te montrer que telle maladie il faut guérir telle maladie il faut faire comme ça comme ça et c'est ce qu'on appelle les nécromanciens et on a suivi cela dans la mythologie grecque dans la mythologie grecque parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs histoires ainsi dans la mythologie grecque où on parle de le caducé le caducé sur le bâton qu'on voit avec le serpent enrôlé et d'autres disent que ça a l'origine dans la Grèce antique mais on sait qu'avant la Grèce antique on faisait déjà allusion à cela voilà l'origine de cette société secrète est occulte comme je l'ai dit et fut bâtie mystiquement par le biais intermédiaire d'un nécromancien d'un nécromancien à l'époque du cinquième siècle date connue de ceux du visible donc on vous dit ici qu'à l'époque du cinquième siècle date connue de ceux du visible donc ceux du visible ceux qui ne sont pas dans le secret ceci bien avant que Mitele c'est-à-dire Jésus parce que Mitele c'est qui Mitele c'est c'est un démon religieux de haut rang de différentes espèces un démon mi-agneau mi-poisson ainsi de suite c'est un puissant démon hybride de haut rang qui a parcouru des civilisations séduit plusieurs personnes donc il va aller dans l'Egypte antique c'est-à-dire il a parcouru l'Egypte antique là-bas il était connu sous le nom d'Ossiré communément appelé Osiris il va parcourir plusieurs en fonction des noms l'aspect et à cette époque il est connu sous le nom de Jésus donc Jésus-Christ Jésus-Nazareth c'est Issa en fonction d'autres religions dites révélées ce Jésus en fait ce personnage dont il faut croire aux gens qu'il est le sauveur de l'humanité vous allez comprendre que dans Jean chapitre 3 verset 16 dans Jean 3 16 quand Jésus le fameux personnage de Jésus dans les bibliothèques classiques a eu une conversation avec ce qu'on appelle Nicodemus il parle avec Nicodemus il a expliqué des choses à Nicodemus et même des fois à un moment il fait référence il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé c'est quoi ce symbole de la croix exactement que si on retrouve le symbole de la croix dans la pharmacie dans les hôpitaux on parle même de la croix rouge aussi c'est quoi ce symbole là réellement ce symbole là vient d'où donc vous comprenez que c'est une grosse organisation cette société secrète parce que pour les chrétiens celui qu'on va appeler Jésus Jésus on va le placer sur la croix on va le placer en tant que sauveur de l'humanité et c'est indurant que si tu crois en Jésus tu vas être sauvé tu vas avoir la vie enfin le symbole de Jésus vient d'où le symbole de la croix de cette usurpation vient d'où ça vient des temps anciens depuis la Torah quand celui qu'on appelle Moïse dans les bibliothèques classiques a élevé le serpent des reins au désert afin que tout enfant d'Israël qui était mordu par les serpents quand il va regarder ce serpent des reins sur le poteau il va être aussitôt guéri il ne mourra pas ils ont pris ce symbole en fonction des civilisations et ils ont ramené ce qu'on appelle Jésus maintenant le symbole que Moïse a instauré dans le désert les faux juifs eux-mêmes ils ont pris ce symbole dans l'Afrique ancestrale dans l'Afrique ancestrale ça on va aller petit à petit on va vous expliquer l'origine de ce symbole comment le symbole a été représenté au départ ceci bien avant que Mitellet dont Jésus le puissant démon oiseau guerrier et religieux hybride de Oran aussi mi-poisson mi-agneau ne se présente comme étant le sauveur en tant que Jésus donc ce qu'on appelle Jésus c'est un démon puissant c'est un démon puissant qui maintenant à cette époque va séduire des personnes par une fausse apparence et l'apparence de Jésus qu'on dessine sur les catholiques en premier puisque c'est les catholiques c'est l'église catholique romaine aussi qui a ramené l'image de ce Jésus que beaucoup de gens adorent télécharge redessine font la peinture avec il faut d'abord connaître l'image d'où vient cette image de ce fameux Jésus c'est l'image de qui il faut connaître l'histoire de l'église catholique c'était le fils d'un pape et le pape a eu un fils bon à cette époque il a eu un fils son fils on l'appelait César de Borgia César de Borgia et César de Borgia lui couchait avec les hommes c'était quelqu'un qui aimait des pratiques contre nature César de Borgia et c'est son image qu'on a peint et on a dit voici Jésus et c'est ce qu'on vous a imposé c'est pour ça que les prêtres violent les enfants couchent avec les enfants font homme avec homme parce que César de Borgia lui-même a été inspiré par Mitellet donc vous comprenez l'origine aussi de ces abominations c'est pour ça que vous êtes comme ça dans vos églises ces démons entraient en contact avec un nécromancien expert en pouvoir médionique qui avait en lui un démon un esprit de démon piton qui avait en lui un esprit de démon piton moulangue dit chapitre 10 verset 8 pourquoi le démon piton pourquoi le piton quand vous tapez par rapport à la mythologie grecque le serpent qui est enroulé d'autres vont vous dire certains vous diront que ça peut être la vipère ça peut être une couleuvre ça peut être mais c'était le piton parce qu'il faut connaître la mythologie grecque dans ses profondeurs parce que dans la mythologie grecque c'est exactement comme les bibliothèques classiques il y a plusieurs récits par rapport à un personnel dans la mythologie grecque qui peut différer au fur et à mesure des contradictions des contradictions mais il faut connaître l'origine même de cette mythologie dans Moulangue chapitre 10 verset 8 il est dit celui qui creuse spirituellement une fosse il tombera et celui qui renverse spirituellement la muraille sera possédé par un démon piton donc ils ont voulu renverser une muraille la muraille du peuple originel la muraille de la source de la haute spiritualité ils étaient mordus mystiquement par le démon piton ils étaient possédés par le démon piton ils sont sous l'influence du démon piton ces personnes là dans la démonologie chapitre 1 verset 289 à 295 il est dit ici ce nécromancien était un blanc qui se donnait pour un personnage important il pratiquait la sorcellerie et la médecine occulte et provoquait l'étonnement du peuple à son époque plus de nobles de son époque et après virgule disait de sa personne qu'il était père de la médecine père de la médecine il y a point ici donc à cette époque on disait qu'il était le père de la médecine or quand vous allez dans la mythologie grecque on vous dit en fonction des récits grecs anciens on vous dit c'était l'un des fils d'Apollon qui était le dieu de la médecine et c'est Apollon qui lui aurait donné ce bâton et on sait que dans la mythologie grecque il y a plusieurs bâtons il y a aussi un bâton il y a deux serpents avec des ailes c'était le bâton du faux dieu Hermès dans le messager des dieux donc il y a plusieurs c'est pour ça que la mythologie grecque c'est vraiment de la bouffe ce sont des torchons il y a plusieurs mais vous comprenez par là que le symbole même pharmaceutique ça peut être dans plusieurs c'est à dire il y a la coupe qui n'a rien à voir avec le symbole du bâton c'est à dire la coupe là c'est par rapport à une déesse il y a le symbole du bâton il y a le symbole de la croix il y a le symbole des serpents ainsi de suite on vous dit ici que ce nécromancien fut le canal des démons guerriers et religieux de Oran qui avait influencé une grande partie des non-démissés à travers le Ouéa brûlant le serpent dragon séraphin brûlant que Boussy avait fait dans la vraie histoire c'est quoi c'est que celui qu'on appelle Boussy le véritable Boussy donc qui était noir maintenant ils vont prendre son histoire son nom ils vont inventer des récits ils vont l'appeler Moïse Moïché Moussa en fonction des versions en fonction des religions révélées ils vont inventer une histoire et dans cette histoire par rapport au serpent des reins dans les bibliothéens classiques il y a quand même un message derrière que ce qu'on appelle les croyants ou les qu'on appelle les chrétiens n'ont pas pu capter par rapport à ce message là parce que Moussa t'es dit ils ont pris l'histoire du peuple noir c'est-à-dire du poteau que Boussy avait fabriqué par rapport au serpent des reins on va vous expliquer c'est quoi ce serpent des reins donc le vrai Moïse dont Boussy a fabriqué sur ordre du Moutat il a fabriqué un serpent des reins il l'a placé sur un poteau droit c'était pas une croix il l'a fabriqué sur un poteau et les faux juifs ont pris le même récit les copies des copies ils ont trafiqué ils ont mis les soi-disant Moïse en disant que c'est lui qui a écrit une grande partie de l'Ancien Testament donc de Genèse jusqu'à Deutéronome et d'autres fautes juifs disent même que Deutéronome n'a pas été écrit par Moïse que ça a été écrit par le Sœur Moïse ou pas ça c'est le problème le problème ici maintenant le vrai problème c'est quoi c'est que ils ont pris l'histoire du peuple originel qui est dans Bible la seule version authentique donc le Kalatambale avant que Bible ici ne se manifeste tel que vous voyez là ils ont pris les copies des copies des copies du récit ils ont introduit dans les canons dans ce qu'ils appellent la Torah l'Ancien Testament mais ils ont omis ils ont oublié ou bien ils ont été empêchés d'extirper un petit passage là-dedans où Tartidia a permis que ce petit passage puisse rester et les chrétiens sont venus comme le fameux Jésus vu qu'il n'a pas de connaissance ce démon qui se cache derrière l'image de ce qu'on appelle Jésus va venir prendre l'histoire d'un personnage qu'on appelle qu'on appelle on va dire Nicodémos donc il va inspirer Nicodémo ils vont aussi prendre le récit de Joc quand Joc parlait à Isimo dans ce qu'on va appeler Nicodémos après dans les bibliothèques classiques ils vont prendre le même récit ils vont le mettre dans ce qu'on appelle dans Jean 3 en faisant croire que le fameux Jésus aurait eu une conversation avec Nicodème en disant de même que Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même dans l'autre version on dit de la même manière la même manière ça veut dire quoi ça veut dire que si Moïse écoutez attentivement si Moïse a élevé le serpent des reins sur un poteau et non sur une croix deux poteaux mais un poteau c'est écrit un poteau Jésus aussi devait être élevé sur un poteau et non sur deux morceaux de bois le fait qu'on met deux morceaux de bois dans la croix c'est déjà une contradiction ça peut plus être pareil puisque le fameux Jésus le dit à Nicodème de même que Moïse éleva le serpent au désert sur le poteau le fils de l'homme doit être élevé de la même manière ça veut dire ça doit être un poteau ceux qui sont venus un peu traduire mieux par rapport à ça c'est ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah parce que les témoins de Jéhovah ils ne disent pas la croix ils ne mettent pas la croix dans les livres ils mettent le poteau de supplice et vous allez comprendre la supercherie des deux versets des deux passages entre Moïse de la Bible et le Jésus du Nouveau Testament le problème c'est quoi c'est que les chrétiens n'ont pas pu capter c'est quoi c'est que les sodos enseignants n'ont pas capté les adorateurs de ce fameux Jésus donc ce démon n'ont pas pu ces îles là-dedans c'est que dans les bibliothèques classiques Moïse a élevé le serpent des reins sur le poteau et quiconque parmi le peuple était mordu par les serpents brûlants regardez ce poteau regardez ce serpent qui était sur le poteau était guéri conservait sa vie donc eux les chrétiens maintenant bon les sodos enseignants vont dire que non c'était l'ombre des choses à venir que ce serpent symbolisait Jésus que Jésus étant sur la croix tous ceux qui vont croire en lui vont te sauver vous voyez maintenant ils commencent à adorer ce Jésus mais ce qu'ils ont oublié ces soi-disant chrétiens ou bien ceux dont ils n'ont pas pu penser c'est que le serpent des reins que Moïse avait fabriqué bien longtemps après son départ le peuple d'Israël a commencé à adorer cette idole-là que Moïse a fabriqué le peuple d'Israël a commencé à adorer ce symbole-là de même que les chrétiens sont en train d'adorer le même symbole c'est d'ailleurs ce qu'on appelle Jésus exactement comme les enfants d'Israël bien longtemps après le départ de Moïse et qu'est-ce qui s'est passé le roi Ézéchias qu'est-ce qu'il a fait qu'il marchait selon les bibliothèques classiques avec Yahvé et Jéhovah et le Rhum l'Éternel a fait quoi sous l'inspiration il a détruit ce serpent des reins que Moïse avait fabriqué pour montrer aux enfants d'Israël qu'il ne faut pas adorer cela et c'est ce que vous faites vous les chrétiens qui adorez Jésus le roi Ézéchias a détruit cela en disant qu'il ne faut pas adorer cette abomination ça doit être un symbole d'adoration et c'est ce que vous faites vous ne comprenez rien parce que le démon vous actuellement séduit vous voulez à tout pour ramener le christocentrisme partout donc même le démon Mithélé n'est même pas intelligent lui qui l'est tout le monde vite démasqué mais il est intelligent pour vous parce que vous l'adorez mais il n'est pas sage il n'est pas intelligent mais la vraie histoire ici c'est quoi donc on vous dit ici que cet homme ce nécromancien avait été initié par une démone reptilienne dans une haute sorcellerie dans une haute sorcellerie une démone reptilienne donc ils vont prendre ce récit ils vont l'introduire dans ce qu'on appelle la mythologie grecque en disant que c'est une gorgone dans un démon femelle avec un long corde c'est pareil avec les cheveux de serpent sur la tête et que c'est pas son sang donc Athéna la fille de Zeus l'une des filles de Zeus va donner à cet homme pour pouvoir ressusciter dans d'autres versions de la mythologie grecque il a ressuscité quelqu'un parle de sang de la méduse de la gorgone dans d'autres versions de la mythologie grecque il voulait ressusciter et Zeus l'a puni il a foudré le fils d'Apollon mais bon ce qui nous intéresse ici c'est que ce nécromancien avait été inspiré par une démone reptilienne dans la haute sorcellerie cette initiation occulte avait pour but d'extraire du sang et des organes du corps d'un patient ou d'une patiente et même de certains animaux pour les introduire dans d'autres corps plusieurs de ceux qui exercent le métier de médecine de médecine plutôt de médecins et qui approuvent cette pratique sont possédés par des démons et démons reptiliens car cette pratique est une abomination et on vous dit encore cette pratique est connue en ce jour sous l'appellation de transfusion sanguine don de sang don d'organe don d'organe et vous voyez que depuis ce qu'on appelle la Torah ces démons ont désinspiré c'est ça qu'on vous dit c'est une société secrète qui existe bien longtemps qui était placée avant 1948 de votre époque de vos dates avant celui qu'on appelle même Yahvé Adonai Jéhovah Elohim est derrière ce symbole est derrière cela c'est pour cela que quand vous lisez dans les bibliothèques classiques par rapport à Genèse chapitre 2 dans Genèse 2 à un moment donné on vous dit l'éternel a vu que l'homme était seul était plongé dans la solitude donc il a fait dormir l'homme écoutez très attentivement vous allez comprendre que les bibliothèques classiques ce sont les récits des grecs les bibliothèques classiques sont des récits des grecs et des faux juifs qui croyaient au même Dieu si vous comprenez qui croyaient au même Dieu c'est-à-dire au faux Dieu au même démon on vous dit les bibliothèques sont traduits d'après les textes originaux hébreux et grecs hébreux et grecs quand vous lisez de Genèse vous lisez le livre de la Genèse vous lisez tout ce sont les grecs ce sont des écrits grecs inspirés par les faux dieux grecs un il y avait à fait dormir Adam ce qu'on appelle Adam donc votre fameux Dieu a fait dormir Adam fait dormir c'est quoi dans la médecine pour faire une opération mais en anesthésie il anesthésie Adam Adam s'est endormi profondément il prend une partie de sa côte la côte d'Adam pour former une autre personne ça s'appelle quoi c'est là le régime du don d'organe il a pris l'organe d'Adam pour former une autre personne voilà des récits qui n'ont pas de sens un récit même qui a été pris depuis la Mésopotamie antique un récit Mésopotamien qu'ils ont récupéré la côte de l'homme la femme vient de la côte non quand vous lisez Bible ça n'a rien à voir sauf que dans Bible ils n'ont pas pu ça va comment on a estarpé Mouto la toute première femme noire de Mouto le tout premier homme qui était noir puisque Mouto s'est endormi dans un profond mystérieux parce que l'entité du sommeil dont Moudi Maïo s'est manifestée a fait dormir Mouto pour un but précis pour qu'il ne puisse pas voir le mécanisme vibratoire de l'introduction de comment on femme comment on manifeste l'esprit à partir de lui-même donc quand Mouto s'endort on va estirper Mouto à partir de lui donc le souvenir la conscience de Mouto qui est en lui on va estirper cela à partir de son esprit c'est pas qu'on va prendre la côte de son esprit non est-ce que les esprits on les côte quand ils l'osent tout cela non une partie de son esprit une partie de son âme une partie de son corps mais quand on dit une partie de son corps est-ce que c'était la côte non est-ce qu'on a pris la chair de Mouto est-ce qu'on a pris une partie de ses eaux c'est ce qu'ils n'ont pas pu percer comme mystère ils n'ont pas pu pénétrer cela donc avant même que les grecs et les faux-jus viennent traduire ils viennent écrire les torchons les anciennes civilisations au temps des non-initiés ils ont pris cela ils ont inventé d'autres formes de récits la côte c'est pour ça qu'on va trouver cela dans la Babylone antique dans la Mésopotamie antique donc vous comprenez que ce démon-là agissait déjà et maintenant on vous parle de Genèse chapitre 6 verset 1 à 4 Genèse chapitre 6 verset 1 à 4 il est dit lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre c'est que les filles les filles nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient bébés ils ont pris pour fin parmi tout ce qu'ils choisissent voilà on dit les néphilies étaient sur la terre en ce temps-là d'après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'il a eu donné des enfants dans le verset 4 ils ont eu des enfants on parle des enfants de l'union entre les habitants du ciel les fils de Dieu et les femmes sur la terre et on dit la progéniture c'est eux qui furent fameux dans l'antiquité qui était héros dans l'antiquité mais les héros de l'antiquité c'est qui ceux qui étaient fameux dans l'antiquité on parlait de qui vous voyez que c'est un récit grec c'est un récit grec c'est un récit grec dont vous êtes en plein dedans dans cette société secrète par la pensée par vos émotions par vos inspirations par vos dires vous êtes dans l'excrément on veut vous enlever dans l'excrément vous luttez pour patager un code d'un le livre de l'histoire oublié du peuple originaire chapitre 4 verset 11 l'initié maintenant les gens vont me poser la question que la transfusion la transfusion sanguine dents de sang dents d'organes on sait que c'est inspiré par les démons par le monde occulte maintenant ceux qui acceptent l'omas celui qui marche selon la parole celui qui se scientifie et qui lui faut du sang il a peut-être il a besoin du sang quelque part est-ce que si on lui fait la transfusion sanguine est-ce que sans son consentement qu'il est peut-être malade il s'endort après il se lève il apprend qu'on l'a mis du sang est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que le démon entre en nous en vous donnant l'explication ici livre de l'histoire oubliée du peuple originel chapitre 4 verset 11 l'initié ou le non-initié gracé qui subira une transfusion sanguine ou une transplantation d'organes de la part de ces médecins sera automatiquement protégé et purifié des infections occultes qui se trouvent dans ce sang ou cet organe inoculé par les démons et démons reptiliens reptiliens démonologie chapitre 1 verset 296 à 297 il est dit ce démon inocule aussi mystiquement leur infection occulte par des animaux familiers pas des animaux familiers ça veut dire quoi à un moment donné on vous a parlé vers 2020 tout ça on vous parle de coronavirus d'autres disent que ça vient du pangolin d'autres disent non ça vient de la chauve-souris d'autres vont vous dire non ça vient de l'eau de telle espèce qu'on a retrouvé dans l'eau bref ils vont donner toute forme de théorie parce qu'il y a des maladies qu'on fabrique dans les laboratoires quand on dit fabriquer dans les laboratoires ça veut dire quoi ce sont des chercheurs il y a des chercheurs qui ont prêté serment aux faux dieux grecs c'est ça le serment d'Hippocrate le serment d'Hippocrate ce sont des gens ils font le serment aux faux dieux grecs c'est-à-dire aux démons aux démons aux démons aux démons c'est-à-dire les faux dieux et les déesses maintenant à un moment donné ils ont vu que bon on ne va pas trop rester dans l'ère grec on va n'y a moins changer cela maintenant ils ont modifié mais ils font tout le serment d'Hippocrate ça reste pareil ils font le serment aux faux dieux c'est ça que la seringue ce qu'on appelle la seringue vous voyez la seringue c'est quoi quand on veut mettre une apicure à quelqu'un on veut te vacciner on veut te piquer avec la seringue la seringue représente quoi ça représente la dent du serpent vous comprenez ça représente la dent du serpent observez bien vous voyez le serpent quand vous voyez en fonction des serpents là sa dent il y a un trou et c'est là où le vénin il sort exactement comme la seringue donc ils ont copié exactement parce que c'est une société secrète bien élaborée parce que le symbole totem c'est c'est le serpent qui est derrière c'est ce qu'on appelle le démon reptilien qui est derrière il y a le démon reptilien mais sauf que le démon python va certes le python n'a pas de vénin mais il va inspirer parce que dans le monde occulte il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle les différentes espèces de démons hybrides les démons hybrides reptiliens les tout premiers démons reptiliens vous savez c'est quoi bon pour ceux qui ont déjà suivi les enseignements il existe d'abord les serpents non vénimeux et ensuite les serpents vénimeux apparaissent après et la sering comme je dis c'est la dent du serpent ça représente la dent du serpent et le liquide qui sort ça va représenter le vénin qui entre maintenant je suis pas en train de dire ici de ne plus aller voir des médecins que si vous êtes malade de refuser qu'on vous ingète la PQ ou quoi que ce soit c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je dis il y a des vaccins qui sont bien qui sont bien pour vous soigner en fonction de de ce que vous avez vous pouvez faire la prise de sang pour voir ce qui va pas dans votre corps souvent c'est pas interdit donc ne soyez pas parano ne dites pas que je vous l'ai dit il faut plus aller voir le médecin il faut plus qu'on vous ingète non c'est pas ce que je dis c'est pas ce que je suis en train de dire maintenant il y a d'autres vaccins qu'on va vous inoculer qui vont vous paralyser qui vont tuer qui vont vous envoyer qui vont vous mettre des maladies bizarres ça on le sait mais bon quand on dit ils inoculent des vaccins des infections occultes par des animaux familiers ça veut dire quoi ça veut dire que ce qu'ils vont appeler la fièvre aviaire fièvre aviaire bon la grippe aviaire oui la grippe aviaire ils vont dire c'est la maladie du coq la maladie de la volatil la maladie de la poule ainsi de suite et d'autres on fait des musiques c'est ça la grippe aviaire où ils chantent grippe à grippe à grippe ils chantent de chanter pourquoi on dit grippe aviaire où est le rapport entre cette maladie et la volatil parce que derrière cette maladie ou derrière ce virus derrière cette infection derrière cette contamination il y a un démon hybride oiseau qui inspire qui va inspirer qui va passer par ce qu'on appelle l'opaque par un cobaye c'est pour ça qu'on va dire c'est la poule qui a c'est pas la poule c'est pas les oiseaux c'est pas ceci pas cela derrière si on vous dit qu'il y a une maladie un virus qui est entré dans le monde et qu'on accuse une chauve-souris derrière il y a le démon hybride en forme de chauve-souris ça veut dire que c'est une maladie qui vient d'un pangolin c'est un démon hybride en forme de pangolin si on vous dit que la maladie vient on va dire du dromadaire du chameau peu importe l'animal dites-vous que derrière cet animal derrière cette maladie c'est le démon hybride qui représente cet animal qui a inspiré des personnes pour venir vous inoculer cela voilà ce qui vous cache démonologie chapitre 1 verset 296 à 297 ces démons inocules aussi mystiquement leurs infections occultes par des animaux familiers la transfusion sanguine et la transplantation d'organes qui se mêlent au sang des victimes ainsi ces infections occultes s'introduisent dans les veines et se mêlent mystiquement au sang des victimes imprègne leurs organes dévore la moelle de les os en causant des maladies communément appelées diboala mundi c'est-à-dire le cancer diboala mundi c'est-à-dire le cancer le cancer c'est la maladie de l'esprit mais quand on dit la maladie de l'esprit est-ce que ça ronge l'esprit non mais ça ronge la chair ça veut pas dire que toutes formes de cancer sont forcément occultes c'est-à-dire viennent des démons viennent de sont des infections occultes c'est pas ça il y a différentes formes de gré de cancer où ce sont tes propres cellules qui se retournent contre toi et se mettent à bouffer donc ce combat c'est sa pourriture ça ronge ça bouffe ça bouffe diboala musonje donc maladie sexuellement transmissible maladie sexuellement transmissible on peut prendre l'exemple peut-être de ce qu'on appelle le VIH ou le sida on vous a expliqué que d'autres vont vous dire non le sida vient en Afrique pourtant on sait que ils disent que le sida vient de l'Afrique et pourtant aux Etats-Unis les hommes avec hommes dans les bars tout ça ils avaient déjà ça alors qu'ils n'avaient même pas affaire avec les gens avec l'Afrique on sait d'où ils ont fabriqué ces choses-là bon maintenant qu'est-ce qui se passe comment se fait-il que on va vous dire que quelqu'un a ce qu'on appelle le sida toi tu vas coucher avec une femme qui est atteinte toi un homme tu vas coucher avec une femme qui est atteinte du VIH du sida tu vas tu mets sans te protéger ils appellent ça la capote le condom le préservatif tu n'es pas saisi pas ça et pourtant quand tu enlèves la capote quand tu le fais sans capote tu es saisi par ça et la même personne quand tu l'embrasses par la bouche s'il n'y a pas de sang tu n'es pas saisi par ça ils te diront bon ça s'attrape comment est-ce que un coup je te vois un coup je te vois pas pendant l'acte sexuel les deux personnes qui ne sont pas protégées le virus ça entre comment ça entre comment et pourtant ça n'entre pas dans la salive ça veut dire que ce virus reste quelque part ça ne reste pas dans la salive ça ne reste pas partout dans le corps mais ça va dans un endroit précis ça va dans un endroit précis maintenant le liquide gluant on ne va pas dire gluant mais ce liquide qui est comme l'huile qui est dans le préservatif c'est pourquoi peut-être vont dire oui mais c'est lubrifiant non vous pensez que c'est que que du lubrifiant simple vous pensez que quand tu entres un coup je te vois un coup je te vois pas ça entre il y a aussi les sécrétions et liquides et ainsi de suite qui peuvent entrer par le préservatif il y a la sueur ça entre ça entre ça entre mais ça ne te contamine pas c'est liquide la serre à quoi ici on n'est pas entre pas des maladies c'est seulement transmissible dans l'enseignement dans tout l'enseignement c'est pour ça qu'on va continuer à énumérer les autres maladies diboala benone c'est ce qu'on appelle la grippe aviaire diboala benone donc la maladie des oiseaux diboala benone diboala maya diboala maya ça veut dire la maladie du sang donc virus ébola ils appellent ça comme ça combien de personnes qui sont en Afrique peuvent prononcer c'est agrippe aviaire maladie sida maladie c'est seulement transmissible virus ébola tout ça là dans les propres langues combien et iwombé c'est-à-dire la sénérité diboala kyei le yoi coronavirus covid-19 et d'autres j'ai déjà fait la vidéo sur comme j'ai dit covid-19 complot j'ai expliqué c'était quoi comment c'est arrivé avec précision il y a même des révélations que j'ai données dedans et c'est arrivé après beaucoup ont vu cela se réaliser ils ont supprimé cette vidéo dans nombre chapitre 3 verset les initiés en chef guériront ceux qui ont une sorte de lèpre ou une maladie des organes sexuels ou ceux qui sont qui ont été contaminés par un esprit de mort démons familiers dans la démonologie chapitre 1 verset 298 à 299 il est dit ici car la transfusion sanguine est faite par un objet qui représente la dent du serpent totem mystique connu sous le nom de dendorki c'est-à-dire seringue après l'initiation de ce nécromancien dans la haute sorcellerie par une démone reptilienne il fit un serment en jurant par tous les démons guerriers et religieux de haut rang qui avaient influencé une grande partie de non-initiés à travers le waya brelant c'est pas un dragon séraphin brelant que Boussy avait fait et par toutes sortes de démons reptiliennes non le serpent que Moïse Boussy a élevé sur le gros poteau c'était un dragon serpent il a représenté les séraphins brelants un dragon serpent il a représenté quelque chose une espèce de de waya brelant donc le serpent dragon séraphin brelant parce que les séraphins il y a plusieurs espèces de séraphins exactement comme les shérubins dans les biboutés moody mais dans les biboutés classiques ils n'ont pas pu le reproduire fidèlement ils ont mis le bâton avec un serpent avec le serpent non c'était un dragon c'était un séraphin brelant ils ont pris le symbole ils ont modifié ils se font du business l'organisation mondiale de la santé ils vont inventer des choses des virus et ainsi de suite allez boum ils testent ça dans un pays ils font le complot derrière comme d'habitude il y a des périodes où ils le font parce que pour le moment c'est la guerre c'est les démons guerriers qui sont en train d'agir donc les démons de la médecine vous vous calmez d'abord parce que c'est notre tour donc c'est la guerre après donc la guerre en Ukraine et en Russie il y a d'autres pays l'OTAN et ainsi de suite ils sont derrière et ensuite ils vont ramener les démons de la richesse visible pour manifester ce qu'on appelle les crises économiques augmenter les prix des dorés et ainsi de suite ça on sait tout ça ils sont en train de travailler qu'après ça il y aura quels autres démons qui vont s'y venir vous pensez que on sait comment ça se passe ces choses-là donc dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel chapitre 4 verset 16 à 17 ainsi tous ceux qui ne se soumettent pas au verbe de l'omba et qui exercent le métier de médecin sont également possédés par ces démons et démones eux aussi jurent par ce serment cette société secrète est connue sous le nom du corps médical du corps médical du corps médical mais pourquoi on dit corps médical pourquoi on dit le corps médical vous allez taper définition corps médical on va vous donner plusieurs sortes de choses de choses de choses de définition mais dans le sens caché même un corps médical c'est quoi c'est un corps qui est rempli de médicaments voilà la vraie définition vous allez sur Google on ne va pas vous dire ça mais moi je dis un corps médical donc communément appelé du corps médical c'est un corps qu'on va vous injecter des médicaments pour faire leur expérience c'est ça qu'il y a même en Europe il y a des grands-mais des vieilles personnes dans les retraites dans les centres vous venez devant ils ne sentent que les médicaments quelqu'un sent les médicaments pour telle maladie pour tel petit truc on te donne des cachets des cachets on te dit tu vas boire ça tu bois même 12 même 12 médicaments tu prends 12 comprimés la journée pendant telle période c'est ton corps qui est rempli de médicaments le corps médical démonologique chapitre 1 verset 301 à 304 sous l'influence sous l'inspiration et l'influence des démons plusieurs non pas tous de ceux qui exercent dans le corps médical ont pour objectif d'inoculer des virus au peuple noir par des vaccins issus des laboratoires pharmaceutiques cette société secrète a pour but a pour symbole un totem mystique sous la forme d'un serpent s'enrôla autour d'une coupe d'un bâton ou d'une croix ou d'une croix ce symbole est inspiré par un démon et une démone de Oran et ce serment porte jusqu'à ce jour le nom de ce nécromancien donc c'est pour vous dire que ce que j'ai expliqué là c'est une partie parce que si j'entre dans les profondeurs et les détails même la vie de le live pourra durer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures donc préparez-vous pour ce qui va arriver dans le monde préparez-vous mais ceux qui sont avec l'Oba c'est-à-dire ceux qui croient en l'Oba qui craignent l'Oba la crainte du respect qui lui est dû qui marchent selon le verbe qui veulent la sanctification qui veulent suivre la source n'ayez pas peur soumettez-vous juste au verbe de l'Oba et observez juste regardez la scène regardez ce qui va se produire l'Oba c'est encore plus dans le monde et on va se produire pour le temps et on va se tenir